Bonjour Monsieur le Premier Ministre, merci d'être avec nous pour Alcara. Bonjour. Alors tout d'abord nous sommes ici à Niamey pour ce concert exceptionnel qui a réuni des musiciens Touareg. On parle de la culture Touareg et notamment de la paix au Niger. Qu'est-ce que cet événement représente pour vous ? J'ai beaucoup apprécié cette initiative parce que lorsque la jeunesse elle-même décide de se prendre en main, je pense que nous avons le devoir nous les adultes et les dirigeants de les accompagner. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai senti qu'il y avait en cette jeunesse le désir profond de voir leur avenir stabilisé pour qu'ils puissent s'épanouir dans un contexte plus sain, dans un contexte qui garantisse leur épanouissement futur et qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se faire sans la paix. Il ne peut pas se réaliser dans un contexte de violence et de remise en cause perpétuelle de l'ordre établi. Alors nous avons le devoir de les soutenir. En ce qui concerne les questions de sécurité, bien sûr avec la crise malienne, la sécurité dans le nord du Niger est elle-même de moins en moins sûre. Est-ce que votre gouvernement a pris des mesures efficaces et est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisantes pour renforcer la sécurité ? Bien oui, je pense que les risques demeurent, les risques et la menace pour voir se propager cette instabilité et ces remous dans toute la zone, la bande nord. Ces risques, encore une fois, je le répète, existent. Mais je pense qu'au regard des dispositions qui sont prises, depuis le début de la crise, au Niger, nous faisons tout pour minimiser ces risques. Et je pense qu'ils sont réellement circonscrits de manière à ce que nous puissions échapper encore une fois à la situation qui a commencé depuis 2011, depuis 2011 avec la crise libyenne. Avec cette crise malienne, c'est également le peuple Touareg qui souffre notamment d'un manque de ressources qui est dû, entre autres, à la disparition du tourisme dans la région. Est-ce que votre gouvernement a pris des mesures pour soutenir les économies des peuples du nord du pays ? Bien, c'est vrai que cette situation ne favorise pas et n'a pas favorisé le secteur, notamment touristique, qui avait, par le passé, qui était vraiment pourvoyeur de ressources pour une bonne partie de la population dans ces zones, qui ont une vocation touristique bien évidente. Et depuis, d'ailleurs, bien avant cette crise, ce secteur a connu un ralentissement très drastique qui fait qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus d'activité touristique. Donc ces populations, habituées au revenu, tirées de ces ressources, de cette activité, n'en bénéficient plus. C'est vrai que ça fait un manque à gagner important dans l'économie locale. Il est illusoire de penser qu'un gouvernement puisse pallier à ce manque-là, mais l'État se préoccupe de la situation. D'abord pour stabiliser la zone, stabiliser, ramener la paix, et ensuite pour créer des opportunités dans la zone pour éviter justement à ces populations-là l'exode et d'autres situations qu'ils pourraient mal vivre. Mais nous avons des belles perspectives dans ce pays depuis l'accession des nouvelles autorités. Je vais parler notamment de ce grand programme que nous appelons Développement Sécurité, Sahel, pour le Niger, où il est question justement pour toute cette zone, cette zone nord qui va du nord de la région de Tilaberi en passant par Tawa, Agadez, Difa. Un vaste programme qui est soumis à nos partenaires, qui va déjà démarrer incessamment parce qu'on a mis en place le dispositif. Et là, il est question vraiment de s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté dans ces zones, créer des emplois, agir en termes d'infrastructures sociales et économiques de manière à permettre à ces populations de pallier aux insuffisances que connaît le secteur touristique. Donc c'est sans compter effectivement tous les efforts qui sont déployés pour que ce secteur revive et qu'ils puissent connaître son épanouissement d'avant. En novembre dernier, le Niger a organisé en France un forum pour la levée de fonds en ce qui concerne le projet d'un plan de développement économique et social du pays. Il va couvrir la période 2012-2015. Quels ont été les résultats de ce forum ? Depuis donc novembre que cette table ronde a été organisée, il y a eu beaucoup d'annonces effectivement qui permettent de combler le gap de financement qui était recherché. Maintenant, nous sommes sur la phase d'élaboration des programmes, des projets pour faire les requêtes relativement dans la droite ligne de ces annonces-là qui ont fait pour mobiliser les moyens qui ont été annoncés. Je suis très optimiste. Je pense que les paroles seront tenues par les donateurs. Sur le plan du développement, ce plan entre autres doit contribuer à sortir le Niger d'un cycle de crise alimentaire. C'était notamment une promesse électorale du président Issoufou. Est-ce que vous considérez que les moyens mis en place sont suffisants ? S'agissant tout particulièrement de cet aspect de sécurité alimentaire, je pense qu'il ne s'agit pas d'une simple question de moyens. C'est d'abord une question d'état d'esprit et de la détermination du Niger et de ses populations à sortir de ce cercle vicieux, comme vous le dites si bien, de la sécheresse qui est devenue cyclique, qui est devenue endémique, avec son cortège de pauvreté, de malnutrition, de déficit agricole, de famine. Alors nous avons pris la résolution de tout mettre en place pour produire suffisamment pour les Nigériens. Que les Nigériens produisent suffisamment pour couvrir les besoins des Nigériens et même dégager des excédents. Voilà la résolution que les autorités, notamment le président de la République, à travers son programme, a prise. Et nous y travaillons. Et cela, il ne s'agit pas simplement d'investir des moyens de l'État. C'est tous les citoyens qui sont appelés à mettre leurs efforts, conjuguer leurs efforts, pour parvenir à cet objectif. C'est vrai que l'État mettra le maximum et investira au maximum dans ce programme. Mais c'est vraiment l'œuvre de tous. Et nous avons compris à travers un test que nous avons mené en 2011 qui a permis de montrer grandeur nature qu'avec un tel programme, désormais, il n'est plus à démontrer que ce n'est pas parce qu'il y a un déficit agricole lié à la sécheresse que les populations vont connaître la famine. Donc des dispositions sont prises dans ce sens. Aussi bien en termes d'intervention d'urgence qu'en termes structurels, c'est-à-dire avoir tous les mécanismes et tous les dispositifs permettant de produire suffisamment. Et là, l'accent sera mis en termes d'objectifs spécifiques. L'accent sera mis sur les cultures irriguées. Jusque-là, c'est les cultures pluviales qui déterminent l'équilibre alimentaire. Mais désormais, les cultures irriguées qui seront pratiquées ou qui sont pratiquées déjà toute l'année vont de manière significative combler tout déficit éventuel de la campagne pluviale qui occupe bien sûr le maximum de personnes dans notre pays. Merci beaucoup, M. le Premier ministre, d'avoir été avec nous sur Alcara. Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada